On vous le dit à l'école, maintenant, l'horizon du travail normal, votre vie de travailleur futur, ça sera un emploi d'insécurité. Vous ne voulez pas, bon, vous avez l'alternative du business, vous allez faire de l'économie incriminelle, de l'économie informelle de la rue, mais alors là, le coût, le coût, soyez prêts à accepter le coût supplémentaire, votre probabilité d'être incarcéré, d'être arrêté, d'être poursuivi, d'être incarcéré, augmente. D'un côté, on vous force, si vous voulez, et puis si vous ne voulez pas, vous tombez dans le système pénitentiaire, qui est en quelque sorte la voiture balée du marché du travail. Et ce n'est pas par hasard si les principaux clients du système pénitentiaire aujourd'hui, ce sont les jeunes, notamment des classes populaires, des fractions les plus précaires des classes populaires. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, plus de la moitié des détenus ont un niveau d'éducation primaire ou moins. Que plus de la moitié des détenus dans les prisons françaises n'avaient pas d'emploi au moment de leur arrestation. Que 16% sont considérés comme sans-abri. Et que quand ils sortent de prison, ils ont des situations qui sont encore moins bonnes que quand ils sont rentrés. Et donc, les clients principaux des prisons européennes, c'est le précaire, les toxicomanes ou les personnes liées au trafic de la drogue, et les étrangers. Et donc, c'est trois catégories, c'est quoi ? C'est les trois catégories, de quelque sorte, qui n'acceptent pas, et auquel ils sont à faire accepter, le travail des socialistes. Et aujourd'hui, on assiste, de fait, en bas de la structure de classe, par haut, en bas de la structure sociale, on assiste à de nouveau une fusion, un couplage de la question sociale et de la question pénale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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